Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de ce journal. A la une de l'actualité ce soir, le BAC, les 20 000 candidats de l'Académie sont enfin fixés. Les résultats sont tombés aujourd'hui. Qui est reçu ? Qui est collé ? Vous entendrez les réactions dans ce journal. En politique, Renaud Muselier abandonne la course à la mairie de Marseille. Il l'a dit aujourd'hui à nos confrères du Figaro. Et puis enfin, à Aix-en-Provence se tiennent les très sérieuses rencontres économiques. Et puis il y a ceux qui déconnent nos mics, de visions très différentes d'un même sujet. Nous en parlerons enfin de ce journal. Mais tout de suite, on commence ce journal avec ce fait divers à Marseille. Un convoi de lueur de fond a été pris en otage ce matin dans le 11e arrondissement de Marseille. Trois individus l'ont menacé et l'ont forcé à passer une ceinture d'explosifs. Effrayé, la victime leur a remis le contenu d'un distributeur de billets sur lequel il travaillait. Plus de 20 000 euros de butin. Le convoyeur a ensuite donné de l'alerte. 200 000 euros de butin. Pardon, excusez-moi. Les démineurs se sont donc rendus compte que les explosifs étaient inoffensifs. Heureusement, une enquête est en cours pour tenter d'identifier les trois braqueurs. C'est enfin la fin du suspense pour les 20 000 candidats au baccalauréat dans l'Académie d'Aix-Marseille. Reçu, collé ou repêchage. Pour certains, les vraies vacances commencent déjà. Et d'autres doivent encore une fois se replonger dans les fiches de révision pour attraper les points qui manquent et espérer obtenir le fameux sésame Romain Peric. Prêt, feu, partez. Ça fait maintenant trois semaines qu'ils attendent. Et il suffit d'observer les réactions pour comprendre si ces lycéens ont eu le bac ou pas. Soulagé, soulagé. Ça fait un moment où on attend ça. Donc ça va, bien soulagé. Alors, ça y est, j'ai mon bac. Enfin, on va pouvoir démarrer sa vie. Franchement, je m'attendais à mes notes. J'ai eu la mention assez bien, mais je m'attendais à avoir passé notes là. Mais je suis très contente. Parfois même, ce sont les parents les plus émus. Je suis venue voir mon fils. Il fait les résultats de mon fils. Il a admis. J'égoule. Voilà. C'est bon. Vraiment, vraiment très fière. Elle a eu... Elle a eu 17 en philo. 17 en maths. 16 en anglais. Je suis un peu déçue parce qu'en anglais, c'est sa matière fétiche. Je suis prof d'anglais moi-même. Et bon, voilà. Elle a eu 16 de moyen de générique. Quant à ceux qui ont failli, ils devront passer le rattrapage dès lundi. Ça veut dire qu'on va devoir bosser pendant deux jours encore. Et ça fait assez chier, ça. Du coup, t'as pas encore tes notes. Tu sais pas ce que tu vas faire. Je vais bien voir. Je vais bien voir. Mais j'ai une petite idée quand même. Je me suis planté en histoire. En maths, j'ai le 10. Et les autres matières, j'ai eu... Je me suis planté dans les langues, en fait. Tout simplement. Et voilà. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, j'espère que ça va aller. Ceux-là devront donc travailler tout le week-end pour espérer améliorer leurs notes à l'oral. Après, promis quel que soit le résultat pour tout le monde, ce sera les vacances. Et nous l'avons déjà évoqué hier pour Renaud Muselier. La course à la mairie, c'est déjà fini. Deux ans avant les élections municipales à Marseille, celui qu'on appelait le dauphin de Jean-Claude Godin renonce à briguer le siège de maire de Marseille. Alors après sa défaite aux élections législatives, est-ce vraiment la fin de la vie politique de Renaud Muselier ? Élément de réponse avec Pierre Stéphane Faure. Renaud Muselier jette l'éponge. C'est le titre choc d'un article du Figaro d'aujourd'hui. Au fil des lignes, l'homme s'y confie sur son avenir politique d'abord. Ça suffit. Je passe à autre chose. Et cette décision n'est pas prise sous le coup de la déception ou de la fatigue. Elle est le fruit d'une longue réflexion. Mettre un terme à sa carrière d'homme public pour mieux rebondir dans son autre vie professionnelle. Je suis médecin et j'ai une clinique de tout premier plan. Je n'avais pas abandonné mon métier. Je vais m'y relancer et soigner les Marseillais. Pour conclure, l'homme préfère positiver. J'ai le sentiment de récupérer la liberté que j'avais perdue depuis longtemps. Et cela n'a pas de prix. Une liberté retrouvée qui doit tout de même avoir un goût amer. Après sa défaite aux législatives en juin, il vient de quitter la présidence du groupe UMP à la Communauté Urbaine de Marseille. Ultime symbole, il rendra bientôt son mandat de secrétaire départemental de la Fédération UMP. Pour se consoler, Renaud Muselier conservera tout de même son poste de premier vice-président de la Communauté Urbaine. Avec pour mission de mener à bien la préparation de Marseille Capital Culturel 2013. Pour finir, il serait tout de même naïf d'enterrer trop vite cet homme politique au caractère tenace. Il l'admet d'ailleurs lui-même. En politique, on ne peut jamais dire jamais. Et avec moi sur ce patreau, un autre homme politique marseillais, Karim Zeribi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller communautaire, également député européen, conseiller municipal. Alors, pour Europe Écologie Les Verts, très vite, ce retrait de Renaud Muselier, est-ce que ça vous étonne ? Écoutez, il faut le respecter, ce choix de Renaud Muselier qui a subi une défaite à laquelle il ne s'attendait certainement pas. Donc, il a peut-être besoin de prendre du recul. Je crois que votre reportage le dit très bien. On ne peut jamais dire jamais. Donc, c'est peut-être une mise en retrait qui manifestera une volonté de retour dans quelques mois. Mais bon, il faut respecter son choix. Il a peut-être envie aussi de se consacrer à ses activités professionnelles et personnelles. La vie politique étant très prenante et pas toujours facile, il a besoin de recul. Il faut le respecter. Alors, on ne vous a pas invité uniquement pour parler de Renaud Muselier. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez écrit au Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, pour lui demander un plan Marshall pour Marseille. Alors, un plan Marshall, on se rappelle du plan Marshall pour les Blancs de Lieux du gouvernement Sarkozy, qui n'avait pas forcément eu les effets escomptés. Alors, un plan Marshall pour Marseille, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, je considère en tant que conseiller municipal, conseiller communautaire, président de l'ARTM et député européen, aujourd'hui je suis parlementaire, qu'il était de mon devoir d'interpeller le Premier ministre avec un cri d'alarme pour Marseille. Je suis marseillais, j'aime ma ville, je vis dans les quartiers nord de Marseille, je suis un des seuls élus à y vivre. Et je considère aujourd'hui que tous les indicateurs de notre ville sont rouges. L'insécurité augmente et explose, 19% de délinquance des mineurs en plus, les agressions qui augmentent, des crimes, de trafic de drogue. On a 23% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, on a 13% de chômage, pas d'industrie portuaire. Il faut aujourd'hui apporter un coup de pouce à Marseille. L'État ne peut pas ignorer Marseille. Le précédent gouvernement de François Fillon ne nous avait rien apporté de concret. Aujourd'hui, je demande à Jean-Marc Ayrault un tour de table interministériel et des moyens conséquents pour plus de fonctionnaires de police, plus d'enseignants. Des moyens, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quel projet ? Moi, je dis aujourd'hui que Marseille, dans tous les secteurs, a besoin de l'appui de l'État. Les collectivités sont exsangues et elles ne peuvent pas, à elles seules, parce qu'elles n'ont pas de vision, il faut aussi le reconnaître, mener Marseille sur les rails de l'ambition dont cette ville a besoin. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des élus locaux de faire ce travail-là ? Les élus locaux montrent, là où ils sont, en tout cas aux responsabilités, qu'ils n'ont pas la capacité de porter un élan pour cette ville. Moi, je suis ambitieux pour Marseille. Et aujourd'hui, je dis par exemple que quand on a 11 km de tramway, à Marseille, on en a 40 en Ante, chez Jean-Marc Ayrault, 54 en Montpellier. Je demande à l'État de contribuer à un grand plan qui nous permettra d'investissement dans les transports, de relier l'hôpital Nord à Lumini, en tramway par exemple. Les collectivités, moi, quand je leur demande, elles me disent qu'on n'a pas le moyen. Donc je demande à l'État de nous consacrer des moyens particuliers. Nous sommes la deuxième ville de France. Je vais juste vous couper quand même parce que j'aimerais vous faire réagir sur la mairie de Marseille qui souhaiterait équiper de flashballs les policiers municipaux. Vous parlez d'insécurité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Aujourd'hui, la question, ce n'est pas de mettre des flashballs, des tasers ou des gilets pare-balles aux policiers municipaux. C'est, un, d'avoir une police municipale et nationale présente sur le terrain, dans nos rues, dans nos quartiers, nos noyaux villageois. Nous ne voyons pas aujourd'hui de police, ni municipale, ni nationale, dans les rues de Marseille. On a besoin que cette ville retrouve une forme d'apaisement, de sérénité. Sinon, on ne pourra rien construire d'ambitieux, ni économiquement, ni culturellement, ni socialement. Et je crois aujourd'hui qu'il faut demander... Il faut demander au Premier ministre des moyens pour Marseille. Merci beaucoup, Karim Zérivi. Excusez-moi de vous couper. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Allez, direction la cannebière à présent, où l'incertitude plane sur le bâtiment qui abrite actuellement la mairie du premier secteur de Marseille. Elle doit en principe être remplacée par un cinéma MK2. Mais les mois passent et le projet reste au point mort. Certains désespèrent même de le voir aboutir un jour. Les explications de Stéphane Burgatte. Une histoire d'amour contrariée entre la cannebière et le cinéma, c'est un petit peu « je t'aime », moi non plus. La fermeture du GC Capitole en 2007 a laissé comme un vide pour le grand public. La vie ici, ils ont tout tué. Ils n'ont fait que des kebabs, ils n'ont fait que des trucs. Ici, c'était plein de beaux bars, de beaux restaurants, de belles boutiques. Il n'y a plus rien sur la cannebière. Là, il nous faut du monde sur la cannebière. Il nous faut du monde. Ça manque. Le projet MK2, c'est 14 salles, 1600 places prévues sur l'emplacement de l'actuelle mairie de secteur et 17 millions d'euros entièrement financés par le privé. Dans un premier temps, entre élus de tous bords et investisseurs, c'était Chabad Abada, la mélodie du bonheur. Mais deux ans plus tard, ça coince. Ce qui retarde le projet, j'espère bien que ce n'est pas définitif, c'est l'architecte des bâtiments de France qui demande au groupe MK2 une modification de son projet architectural et urbanistique. De nouveaux plans avec un toit moins haut dans l'opposition. Comme chez l'investisseur, on s'étonne de cet argument. Retour à l'envoyeur. Pour réaliser la proposition du MK2, il faut changer le zonage urbanistique du square Léon Blum, de la mairie du premier secteur, de façon à permettre au cinéma de monter 10 mètres au-dessus de la mairie actuelle. Voilà très simplement ce que la ville de Marseille a à faire et que pour l'instant, elle n'a pas fait. C'est censé aboutir en 2013, le projet Grand Cinéma est bloqué à ses considérations. Chacun se renvoyant la balle et le multiplex de la cannebière pourrait bien rester une arlésienne. Vous étiez sans doute déjà au courant cette année. Le feu d'artifice du 14 juillet ne sera pas tiré du Vieux-Port à Marseille. La faute aux travaux, c'est donc le parc Boréli qui accueillera le spectacle pyrotechnique sur le thème des couleurs de l'été. La mairie assure que tout sera fait pour que personne ne rate l'événement. Des dispositions seront prises également concernant la sécurité. Écoutez Caroline Posementier au micro de Florane Parfait. Monsieur le préfet me l'a demandé et aujourd'hui il est à ma signature en arrêté qui interdira la vente de boissons alcoolisées à emporter afin, toujours pareil, de prendre les plus grandes garanties sur les risques de troubles à l'ordre public dans le cadre des événements comme celui du 14 juillet. Crise budgétaire, dette et pouvoir d'achat alors que l'économie est au centre de l'actualité des économies. Des économistes du monde entier sont réunis jusque dimanche à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques justement. Au programme des débats entre grands patrons et universitaires, un événement qui a son contre-événement, les rencontres d'économiques. Un rendez-vous antilibéral placé sous le signe de l'humour qui veut dénoncer la pensée unique en matière d'économie. Écoutez ses explications au micro de Florane Parfait et d'Aurélie Ropère. Nous on veut démontrer que si on s'intéresse à d'autres formes d'économie, on s'aperçoit que rien n'est anxiogène. Loin de nous l'idée de dire voilà, l'autre pensée économique c'est celle-là. Non, non, l'autre pensée économique, comme je disais tout à l'heure, elle est foisonnante, elle est diverse, elle est multiple. Et c'est à chacun de prendre en charge. Il faut que l'économie revienne dans le débat public. Et puis avant de nous quitter, quelques informations concernant l'OM, nouvel entraîneur et désormais nouveau maillot. Il a été présenté hier en conférence de presse, vous le voyez, avec son liseré bleu-blanc-rouge. Et puis encore une autre annonce qui a été faite aujourd'hui par l'OM. Il y a un petit nouveau à l'OM, il s'agit de Florent Raspentino, la première recrue du Mercato, l'attaquant qui a évolué jusqu'à présent à Nantes. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Camise Bossard à la présentation de ce journal. Très bon week-end. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada